Voilà, on va continuer cette conversation du mardi soir avec la seconde conversation du mardi soir. Donc là, je suis dehors, sous la nuit. Il pleut, donc j'ai aussi trouvé un petit abri sous un gros peuplier au bord de la rivière. Voilà, et donc ce soir, je vais essayer d'improviser un petit peu sur un autre thème. Et là, le thème qui m'était venu, j'en ai eu plusieurs, mais celui qui vient d'arriver, c'est celui de la réalité. Qu'est-ce que la réalité ? Quelle perception avons-nous de la réalité ? Alors, c'est un vaste domaine, c'est compliqué. Alors, bien sûr, c'est quelque chose, une question qu'on s'est tous posée et que sûrement on se pose régulièrement. Qu'est-ce que la réalité ? Est-ce que le monde que je perçois, c'est vraiment la réalité ? Est-ce qu'il y a d'autres réalités ? Est-ce qu'il y a plusieurs réalités ? Est-ce qu'il y a plusieurs mondes différents ? Est-ce que ces mondes cohabitent tous ensemble ? Est-ce qu'ils font partie du même monde, d'un tout ? Est-ce qu'ils sont tous différents ? Et moi, qu'est-ce que je suis là-dedans, dans cet instant, dans cette vie, dans ce parcours, dans ce vécu, dans cette histoire, dans tous ces événements, dans tout ce que j'ai pu parcourir, dans tout ce que j'ai pu faire, penser, etc. Est-ce que ma conscience a conscience de tout ? Ou est-ce que ma conscience n'a juste conscience que d'une partie de ce que j'ai vécu ? Et donc là, c'est vraiment quelque chose de très 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 vaste. Alors, si on se réfère à soi, en fait, à ce qu'on peut percevoir, on sait très bien qu'il y a différentes manières de percevoir les choses, de percevoir ce qui nous entoure. Alors, bien sûr, on peut utiliser nos sens. Donc, les sens, c'est ce qui nous met en premier en contact avec notre environnement. La vision, l'audition, le toucher, le goût, les odeurs. Voilà. Donc, ça, ce sont des perceptions qui sont liées à notre corps, à notre physique. Et puis, après, il y a ce qu'on va percevoir différemment. Et qui peut être par le ressenti, qui peut être par l'intuition, par l'air perception, par le rêve, par la prémonition. Voilà, par plein d'autres phénomènes qui sont complètement, on va dire, hors de contrôle ou qui ne sont pas dans le domaine du sens corporel, du sens physique. Alors, cette réalité, la physique quantique nous dit qu'en fait, elle est multiple. Et puisque, quand on étudie les particules, ces particules qui sont quantiques, ont plein de propriétés, qui ne sont pas visibles et qui sont souvent même pas appréhendables. Voilà, donc, comme la dualité, l'intrication, la non-localité, la communication à distance, le transfert de données à distance. Et donc, cet univers, en fait, ouvre d'autres champs du possible, puisqu'on se rend compte, en fait, qu'une particule peut avoir plusieurs états, simultanés, superposés, être à plusieurs endroits différents et être identique, pouvoir s'intriguer avec une autre particule, c'est-à-dire pouvoir interagir de la même manière avec une autre particule dans laquelle elle a un lien, pouvoir communiquer à distance, pouvoir transférer des informations, pouvoir elle-même aussi donner des informations physiques, transférer des informations physiques. Voilà. Tout ça, toutes ces expériences-là ont été réalisées en physique quantique. Et donc, voilà, c'est donc la conscience, c'est quoi ? La réalité, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on perçoit réellement ? Et que signifient aussi, en fait, ce monde qui est autour de nous, qui nous entoure ? Quel est son sens ? À quoi sert-il ? Voilà. Et donc, on a ce paysage qu'on a autour de nous, tous les jours, les choses qu'on fait. Et c'est vrai que si on est purement matérialiste, on ne croit que ce qu'on voit, on ne croit que ce qu'on touche. La réalité, c'est celle qui est autour de nous, c'est celle qui est devant nous. Et donc, ça nous amène, en fait, à une vie très mécaniste. Une vie qui est programmée, sans surprise, et surtout dont, en fait, c'est la matérialité, c'est ce qui existe, ce qu'on voit, ce qu'on produit, ce qu'on touche, qui fait partie de ce monde, et donc, qui va donner du sens. C'est-à-dire que, voilà, tout ce que j'entreprends, en fait, dans ma vie, ce que je fabrique, ce que je deviens, ce que je veux devenir, gagner de l'argent, avoir une maison, voilà. En fait, acquérir du bien, acquérir de la matière, accumuler de la matière, puisque, en fait, c'est cette matière-là auquel je crois, cette matière, en fait, qui me rassure, et qui me maintient aussi dans ce monde-là, et dans cette vision de ce monde-là. Mais, en fait, la physique quantique dit autre chose, dit qu'en fait, la matière, ce sont des particules quantiques. Et donc, nous, on a l'impression, en fait, que cette matière emplit tout. Ben, effectivement, si j'appuie sur le tronc de cet arbre, là, comme ça, je ne vais pas pouvoir la traverser. Si je m'amène dans l'eau, je vais traverser cette eau, je vais me mouiller la main. Mais, en fait, on a l'impression que tout est cloisonné, que tout est séparé. Voilà, il y a ces atomes qui font un arbre, avec ces molécules, d'autres molécules qui font l'herbe, qui font la terre, qui font l'eau, qui font mon corps. Mais les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Parce que si on va dans la matière, si on va au plus profond de la matière, si on va plus loin que les atomes, les électrons, on va s'apercevoir que, en fait, toute cette matière-là baigne dans une chambre de grande soupe, on peut appeler ça comme ça, qu'on appelle le vide, le vide quantique. Et on se rend compte, en fait, que cette matière-là, qui nous paraît dominante, prépondérante dans le monde dans lequel on vit, qui fait que ce monde existe. Parce que si on n'avait pas la perception, le ressenti de cette matière, on serait un peu perdu. On imagine que ce monde-là, en fait, n'existerait pas, qu'il n'y aurait rien. Mais en fait, c'est tout à fait l'opposé, et c'est complètement faux. C'est complètement faux, parce que quand on plonge dans la matière, quand on rentre à l'intérieur, quand on dépasse les atomes, les électrons, on arrive dans cette grande soupe qui est le champ quantique. Et ce champ quantique, c'est un peu comme quand on va regarder le ciel et les étoiles. En fait, c'est ce ciel. Et la matière, ce sont les étoiles. Et ce champ quantique, en fait, il occupe 99,999% alors que la matière, elle, va occuper le reste, c'est-à-dire quasiment rien. Et donc, ce qu'on considère, nous, comme très important, cette matière-là, en fait, elle n'est rien. Et tout ce qui est caché derrière la matière, c'est ce vide quantique. Alors, il y en a qui appellent ça de l'énergie noire. Et donc, ce vide, en fait, c'est un grand champ, un grand univers rempli d'énergie et rempli d'informations. Et donc, quand on va rentrer dans la matière de l'arbre, quand on va rentrer dans la matière de la terre, quand on va rentrer dans la matière de l'eau, dans la matière à moi, c'est un peu comme si on ouvre une fenêtre ou une porte, on rentre à l'intérieur. Et c'est comme si on rentre dans un décor, on traverse ce décor et une fois qu'on a traversé ce décor, on se retrouve dans un autre décor dans lequel, en fait, il n'y a que du vide. La matière n'existe plus. Elle n'est plus là. Et en fait, la nouvelle chose qui est présente, c'est de l'information, des données et de l'énergie. Et donc, cette matière, en fait, ces choses qu'on pense visuelles, qu'on voit, qu'on peut palper, on imagine qu'en fait, elle produit une barrière. Mais en fait, la matière, c'est de l'énergie. Et c'est aussi de l'énergie qui est en vibration, qui vibre. Et l'énergie de cette matière, de ces atomes, va faire que la cohésion va être plus ou moins dense, plus ou moins forte et va pouvoir donner cette illusion, en fait, de différence, d'un arbre, de l'eau, de la terre, de l'herbe, du ciel, des étoiles. Mais dans le fond, la barrière n'existe pas. Puisque cette matière, en fait, est très 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 peu présente et qu'au milieu de cet arbre, au milieu de cet eau, au milieu de moi, en fait, tout ça n'est composé que du vide à 99,999%. Donc la matière ne représente rien. La matière, en fait, elle sert juste à faire exister l'énergie de ce champ quantique, de ce vide. Et elle va servir aussi de support à l'information qui se trouve dans ce vide. Et donc, cette information, elle est capitale. Puisqu'il n'y a pas, en fait, de barrière, il n'y a pas de frontière. On est ce champ quantique, on est ce vide. On est cette information, on est cette énergie. Donc moi, je suis en contact avec l'air, avec l'arbre, avec l'herbe, avec l'eau. L'eau est en contact avec moi, les feuilles sont en contact avec moi. Tout est en contact avec tout. Ce n'est qu'un décor, ce n'est que la perception de ce que moi je vois. Si je demande peut-être au canard qui est sur l'eau, peut-être que lui, il me dira qu'il voit autre chose, qu'il perçoit autre chose. Si je pouvais communiquer avec l'arbre, peut-être que lui, il me dirait autre chose. Peut-être que lui, il perçoit l'univers différemment. Peut-être qu'il perçoit son environnement différemment. Mais lui, il me perçoit, c'est sûr qu'il me perçoit, comme moi aussi, je sais le percevoir. Alors ce qui se passe, c'est que, bien sûr, nos sens communs ont pris le dessus. Mais on peut aussi apprendre à se détacher de ces sens communs et à se mettre dans un mode, un autre mode de perception, de ressenti intérieur, de perception énergétique, d'écoute de soi, du ressenti des intuitions et de se connecter à ce champ d'information. Et donc, au lieu de communiquer à travers le visuel, à travers le toucher, à travers d'autres sens, la communication verbale, etc., ou à travers les pensées, on peut réellement franchir une nouvelle étape et utiliser un autre moyen ou d'autres moyens de percevoir ce qu'on ne perçoit pas, ce qu'on ne voit pas. Et pour ça, il faut vraiment se détacher, se libérer des sens et se mettre vraiment en communication. Il faut se connecter. Et donc là, en fait, cette réalité, on va percevoir une autre réalité que celle qui nous est facilement accessible. On peut l'accéder par la méditation, par d'autres techniques, mais tout simplement par le ressenti et par l'intuition, déjà par ce canal de perception. Alors, pour pouvoir ressentir et se mettre en intuition, il faut vraiment se mettre dans l'instant présent. Il faut se mettre ici et maintenant. il faut se connecter, il faut s'aligner, il faut se centrer. Et donc là, en fait, on va se connecter à ce champ d'information. Et ce champ d'information qui connecte tout l'univers, toutes les choses qui sont dans l'univers, toutes les choses même qu'on ne connaît pas. Voilà. On va pouvoir on va pouvoir aller y circuler, aller y voyager, aller nous brancher dessus et nous mettre réellement, en fait, en communication, mais aussi en synergie, en communion, en cohésion. Puisqu'en fait, tout ce grand tout, c'est lui le vrai sens. C'est lui qui est la chose. c'est lui qui anime la vie, c'est lui qui est vraiment le grand chef d'orchestre. Et donc, quand on sait vraiment, on arrive à se brancher là-dessus, déjà, on perçoit quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus grand. Et nécessairement, on va être connecté à une autre réalité et à quelque chose qui nous est plus profond, plus intérieur et aussi qui va beaucoup mieux nous correspondre. Parce qu'en fait, on va être en phase avec ce qu'on est réellement composé du vide à 99,999%. Et la matière, en fait, c'est rien. En fait, tout n'est qu'information, tout n'est qu'une vibration. mes pensées sont des vibrations, mes idées sont des vibrations, mes émotions sont des vibrations. Mon corps énergétique est un corps vibratoire. Mes mémoires sont des vibrations. Mon futur est une vibration. Alors, en fait, chaque être vivant sont des êtres vibratoires, des êtres en vibration, parce que la matière est en vibration. et d'ailleurs, cette réalité qu'on croit percevoir, on est en décalage d'une demi-seconde sur ce qu'on peut percevoir et nous vivons, en fait, dans une forme de passé, toujours en décalage sur ce que l'on vit et la perception de ce que l'on vit, en décalage d'une demi-seconde. et c'est-à-dire que quand on perçoit la chose, cette chose, en fait, elle est déjà dans notre passé et nous vivons, en fait, dans une forme de futur mais la perception qu'on a du présent, ce présent, cette réalité présente est un passé. Nous sommes dans le futur mais la perception que nous avons est déjà dans le passé. Et donc là, on aborde encore autre chose, c'est-à-dire que on a quantiquement une projection de ce qu'on est mais aussi de ce qu'on pense de ce qu'on a été, de nos mémoires et tout ça, on le projette devant, c'est-à-dire qu'on le projette dans notre futur, ce futur, on le crée mais ce futur, il existe déjà. C'est un futur de possible, de plusieurs chemins, de plusieurs directions mais le meilleur futur, c'est celui qui correspond à notre potentiel, au meilleur de nous-mêmes. C'est-à-dire que notre âme, ce qui nous correspond, ce que nous sommes réellement au fond de nous et ce pour quoi on est là, ce que nous sommes prêts à réaliser dans le meilleur de nous-mêmes et donc ce futur-là potentiel nous attend. Mais ce futur qui est là, programmé pour nous, qui est programmé parce que nous sommes à l'intérieur de nous dans le meilleur de nous-mêmes, il est là devant. mais ce futur potentiel, il est contrarié, il est projeté aussi différemment avec d'autres possibilités parce que nous ne sommes pas dans le meilleur de nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas alignés, parce que nous ne sommes pas centrés, parce que nous ne sommes pas en accord avec notre âme, avec ce que nous sommes réellement et ce pour quoi nous sommes ici. et donc en fait, généralement, nous sommes constitués dans nos actions, nos désirs, nos pensées, nos projections. Nous sommes le fruit de notre antériorité, de nos vécus antérieurs, de nos expériences et notamment de nos vécus traumatiques. Alors nos vécus traumatiques personnels, nos vécus d'enfance, mais aussi, en fait, on porte l'empreinte vibratoire de celle de nos parents, de leur vécu à eux et aussi du vécu de nos ancêtres et de tout ce que eux n'ont pas réussi à réaliser ou les choses traumatiques qu'ils ont vécues et qui laissent une empreinte vibratoire qui a été transmise d'une génération à l'autre on peut appeler ça une mémoire cellulaire une empreinte dans l'ADN voilà on appelle ça aussi les mémoires karmiques ou les mémoires transgénérationnelles ce ne sont pas les mêmes choses la mémoire karmique c'est plutôt en fait cette lignée en fait dont je fais partie et qui porte en fait une force de chemin à réaliser et d'obstacles à dépasser et s'affranchir du karma c'est dépasser en fait arriver à s'affranchir de ces obstacles de ces difficultés à les transcender pour réellement accéder à son plein potentiel personnel c'est une forme d'épuration de libération qui fait qu'en fait on enlève une vieille coque une coque qui nous gêne des habits trop étroits qui ne nous correspondent pas et on se retrouve vraiment soi-même dans ce qu'on est dans sa vérité on appelle ça le dharma et donc quand on on réussit à se libérer de son karma on peut accéder à son dharma et à sa réalisation personnelle et donc effectivement si on est dans son dharma si on arrive à être dans son dharma ce futur qui est là que l'on vit mais que l'on perçoit avec un temps de retard et ce futur que l'on va créer ce futur vers lequel on met l'énergie pour se diriger quand on est dans son dharma ce futur en fait il nous est complètement destiné et il va permettre de nous le réaliser complètement alors qu'à l'inverse si on est dans son karma ou alors si on est dans nos empreintes transgénérationnelles ancestrales tout ce qu'on va produire est en rapport avec ses mémoires tout ce qu'on va penser toutes nos actions sont en rapport avec ses mémoires et avec les traumatismes les peurs et elles nous poussent à faire des choses qui sont juste en rapport avec ses mémoires bien sûr on n'en a pas conscience mais comme on donne en fait de la valeur de l'intérêt à ces choses là à ces mémoires là tout ce que nous produisons et tout ce que nous allons en mettre en place pour essayer d'avancer vers notre futur ce futur en fait ne va pas être adéquat puisqu'en fait il est sous l'influence de ces mémoires là et donc en fait au lieu d'avancer vers quelque chose qui va nous épanouir qui va permettre de nous libérer de pouvoir donner le meilleur de nous même et de devenir un être créateur et divin nous allons systématiquement en fait projeter en fait ces peurs ces traumatismes de façon récurrente et créer des obstacles devant nous des projections sur l'avenir et ces obstacles vont venir nous rappeler chaque fois que ces mémoires sont bien là et que si on a eu certains traumatismes on va les retrouver et on va les rejouer c'est ce qu'on appelle une boucle infinie juste à ce qu'on en sorte alors ça c'est important aussi parce que on construit une réalité notre réalité on la construit aussi avec notre manière de penser avec voilà nos mémoires et toutes ces constructions en fait qui sont des compensations pour se protéger pour éviter des choses on croit être libre on croit en fait pouvoir décider mais en fait on ne décide rien on n'est pas libre quelque part on subit un schéma intérieur et aussi un fonctionnement mental qui correspond en fait à tout à tout ce fonctionnement donc un schéma mental qui est adapté et aussi qui va nous induire à un erreur parce que lui de toute manière il est programmé pour pour faire vivre ces choses là pour nous pousser toujours dans les mauvaises directions et non pas dans la direction qu'il faudrait et donc là en fait on a encore une autre réalité c'est la réalité de nos émotions c'est la réalité de notre vécu c'est la réalité de notre traumatisme et c'est encore plus étroit que cette réalité qui est autour de nous et donc là en fait encore on se ferme un peu plus parce qu'on ne peut pas percevoir exactement les choses qui sont autour de nous ni les gens qui sont autour de nous parce qu'on les voit avec notre filtre personnel avec ce filtre traumatique avec ce filtre de peur avec ce filtre inconscient des choses du passé qui sont là systématiquement et avec lequel en fait on vit avec lequel on s'est conditionné et avec lequel on s'est formaté et donc en fait on va créer des limitations des empêchements voilà d'autres barrières au lieu que ça soit celle du tronc celle de l'herbe celle de l'eau ce sont des matières des barrières psychologiques des barrières mentales des barrières émotionnelles alors pour revenir à la réalité je pense que c'est vraiment une expérience c'est une expérience je pense que la réalité comme l'instant c'est une expérience et on ne veut pas dire que la réalité c'est telle chose puisque en fait chacun percevra sa réalité il percevra ce qu'il pourra percevoir en fait c'est un peu comme si on essaye de mettre le bras dans la rivière dans l'eau voilà chacun il sentira quelque chose de différent chacun pourra aller plus ou moins profondément et donc c'est vraiment une expérience personnelle mais c'est une expérience extrêmement enrichissante parce qu'à partir du jour où on fait cette expérience que le monde n'est pas tel qu'on le voit tel qu'on le perçoit tel qu'on le touche mais qu'il est beaucoup plus grand que ça puisqu'en fait nous sommes à 99,999% composé de vide c'est à dire d'énergie et d'information que la matière est une illusion on peut vraiment aller explorer un univers qui est sans limites et sans frontières alors on peut on peut faire l'expérience de façon différente par la méditation par le rêve par le voyage chamanique par le voyage astral et aussi dans certaines situations en général en général ça arrive fréquemment souvent dans un épisode accidentel où on va percevoir des choses qui ne sont pas communs comme les gens qui vont faire par exemple des EMI des expériences de mort éminentes par exemple comme ça ou de mort provisoire on peut faire aussi ces expériences là en faisant de l'hypnose regressive de l'hypnose regressive dans les vies antérieures et donc la réalité c'est quoi ? la réalité c'est quoi ? je crois que la réalité il ne faut surtout pas y mettre de mots il ne faut surtout pas essayer de vouloir la décrire parce que c'est impossible la décrire qui peut dire ce que c'est que la réalité qui peut dire ce que c'est que le monde qui peut dire ce que c'est que nous ce que je suis moi ce que je fais là à quoi je sers voilà on vit une expérience ça c'est certain et cette expérience elle peut être vécue de façon multiple mais là où elle est la plus juste c'est quand cette expérience elle est vraiment dans l'instant et que cette expérience elle est connectée justement à ce champ quantique elle est connectée à cet invisible qui est derrière le rideau qui est là là en permanence en fait dans lequel on baigne parce qu'en fait il n'y a pas de séparation je bouge mes bras mais en fait dans ce champ là mes bras n'existent pas donc cet univers il me traverse je n'existe pas l'arbre qui est à côté n'existe pas voilà donc cette matière en fait elle condense l'énergie et elle permet aussi de pouvoir avoir nous la chance d'avoir cette perception par l'essence mais aussi par la conscience et cette conscience cette conscience c'est peut-être la réalité et donc cette conscience c'est peut-être quelque chose dans le fond qui n'existe pas où rien n'existe où tout n'est qu'illusion et quand on va vraiment au plus profond de la conscience quand on se met vraiment dans dans l'instant quand on on est cette chose là le sens de cette réalité c'est d'être c'est l'amour et tout ça dans le fond ça se suffit à lui-même le reste n'est qu'une illusion voilà je vous souhaite une bonne soirée et à une prochaine merci